L'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin prend encore ici en présence d'un gratin d'acteurs du domaine. Il s'agit du projet DigiBoost monté pour améliorer l'intervention des structures d'accompagnement des start-up. Ce projet de montant de 2,8 millions d'euros financé sur l'enveloppe régionale du Fonds européen de développement représente l'une des deux composantes du programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, dénommée Wacompe, dans son volet Bénin. La seconde composante étant le soutien à la filière Soya. Le DigiBoost est une composante du Wacompe au Bénin. Et tout comme au Bénin, il est mis en œuvre dans tous les autres pays de la C2AO et appuie les filières prioritaires nationales. Et si ce projet est financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre est assurée par l'agence belge de développement Enabel. Le projet DigiBoost est une matérialisation de notre volonté de proposer des projets de plus en plus innovants et au cœur des attentes de nos pays partenaires. Aujourd'hui, il est heureux de constater que le Bénin a engagé des réformes profondes pour moderniser son économie avec le numérique. Cette initiative est en ligne avec les priorités du programme d'action gouvernementale, PAG, pour la période 2016-2021 au Bénin, et aussi avec les priorités globales de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la coopération internationale. En l'absence du ministre chargé du numérique et de la digitalisation, c'est son secrétaire général adjoint qui a présidé cette cérémonie de lancement officiel. Le projet DigiBoost s'imbrique avec aisance dans la dynamique du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, FAN, dont la mission est de développer l'écosystème et l'entrepreneuriat numérique en mettant à disposition des start-up un accompagnement financier et technique. La complémentarité et la collaboration entre ces deux projets sont matérialisés par un mouvement d'entente qui sera signé entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'agence Enabel avant la fin de cette année. Le projet DigiBoost est conçu pour la période allant de 2019 à 2022. Les bénéficiaires sont structurés en plusieurs types de structures d'accompagnement, à savoir les services d'incubation et les services d'accélération. La zone d'intervention, elle, c'est l'ensemble du territoire national.